Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La Dégusta Box est enfin arrivée ce matin, donc je vais vous la présenter, les produits qui se trouvent dedans. Cette box est à 15,99€ par mois. Moi je la récupère en point relais, sauf exceptionnellement en ce moment. Elle est livrée à la maison pour 3,90€ supplémentaires. Donc voilà, voilà le carton. Donc, je me suis permise d'ouvrir le carton parce qu'il ne faut pas vous faire mal aux oreilles. Donc, le thème de ce mois-ci est pique-nique et barbecue. Donc on va commencer. Alors, pour commencer, j'attrape une boîte de Ricola. Voilà. Citron vert et thé vert. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur le menu ? La boîte est à 2,09€ et c'est un nouveau parfum. Ricola associe les vertus du thé vert et la tonicité du citron vert pour vous offrir une délicieuse recette fraîche et pleine de peps. Et toujours sans sucre. Donc, c'est pas mal. Moi, je ne suis pas trop fan des Ricola, mais le parfum me plaît. Donc, je goûterai et puis on verra bien. Ensuite, j'attrape des chips de la marque Bretz à la paysanne. Donc là, à la paysanne et au sel de Guérande. Donc, du coup, le paquet est à 1,29€. Retrouvez tout le bon goût de la pomme de terre avec nos chips paysannes au sel de Guérande. Un goût finement salé des chips épaisses aux larges ondulations pour un croquant gourmand pour les petits et les grands. Alors, ce qui est bien, c'est que dans Dégustabox, quasiment tous les mois, on a un paquet de chips. Et toujours avec des goûts très variés et quelques fois avec les derniers goûts qui viennent de sortir. Elles sont vraiment très très bonnes. Ensuite, j'attrape une bouteille de joker pur jus 100% pressée. 30% de moins de sucre grâce à l'eau de coco. Voilà, une bouteille d'un litre. Et celle-ci est à l'orange et à la mandarine. Hum, sympa. Voilà, la bouteille. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le menu ? Donc, la bouteille est à 2,15€. Alors, moi, j'ai eu effectivement orange mandarine avec pulpe. Mais dans certaines boxes, ils ont mis le parfum orange carotte citron. Bon, moi, je suis très contente d'être tombée sur celui-là. Parce que carotte dans les jus de fruits, c'est pas trop mon... Je suis pas trop fan. J'aime pas. Donc voilà, 2,15€ la bouteille. Voilà. Ensuite, nous avons une boîte de thé vert match aromatisée saveur myrtille de la marque Tetley. Donc, un tout, tout nouveau produit. Voilà. La boîte coûte 2,59€. Donc, le thé matcha est une boisson traditionnelle japonaise de premier choix. Afin de nous faire profiter de toutes les saveurs du thé vert, nos thés masters se sont appliqués à créer un mélange subtil de sencha, de matcha et de myrtille pour toujours plus de douceur et de légèreté. Bah, pourquoi pas ? Moi, je suis pas trop thé vert. Mais j'avoue, avec la saveur myrtille, je suis intriguée. Donc, je vais goûter bien volontiers. Si ça ne plaît pas, je le donnerai à ma maman qui aime beaucoup le thé. Mais, voilà, 42 grammes, 20 sachets. Non, bah, à voir. À voir pour ça. Ensuite, j'attrape une brandade apéro gourmet à base de morue. Donc, il y a quand même 50% de morue dedans. De maison coudaine. Donc, à tartiner. Un petit pot en verre de 120 grammes. Vous voyez, une petite quantité sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, 3,39€ pour celui-ci. Maison coudaine s'invite à l'apéro avec une spécialité aux poissons à tartiner. Son goût tout doux et sa texture légère et onctueuse sauront séduire vos convives en toute simplicité. Le plus, donc son verre, est réutilisable à poser directement sur la table pour faire le plein d'oméga 3. Tout un programme. Bah, moi, j'aime bien la morue. Mon mari aussi. Donc, à voir pour les petits apéros d'été, même d'hiver, j'ai envie de vous dire. C'est bien sympa. Ensuite, j'ai 4 petites canettes de bière sans alcool de la marque Enken. Donc, voilà. Donc, la petite canette. Donc, le pack de 6 canettes de 33 cl coûte 4,37€. Là, ils nous ont mis 4 canettes de 15 cl par box. Fort de leur savoir-faire depuis 1873, nos maîtres brasseurs ont révélé un nouveau défi. Créer une bière sans alcool au goût parfaitement équilibré. Élaboré avec notre levure A, des ingrédients d'origine 100% naturels et un procédé de désalcoolisation sur mesure. Donc, Enken 00 est une vraie bière blonde avec 0% d'alcool. Pourquoi pas ? Alors, moi, je déteste la bière. Mon mari, je crois qu'il n'est pas trop fan de la bière sans alcool. C'est ce qu'il me disait. Bon, ce sera bu. Mais ce n'est pas ce qu'on préfère à la maison. Ensuite, nous avons un petit sachet de marinade express de la marque Tika. Ça, c'est sympa pour tartiner les marinettes sur les viandes avant barbecue ou avant le passage au four. Alors là, je vois que c'est une cuisson au four. 20 minutes pour 4 personnes. Et elle est très peu pimentée. Bon, c'est sympa. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, un petit sachet comme ça. 2,10 euros. Ça va. Avec la marinade express Tika de Patax, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la cuisine indienne en toute simplicité. Avec une cuisson rapide en 20 minutes au four à base de gingembre et d'ail, peu épicée, cette marinade à l'indienne pour 4 personnes peut s'associer avec de la viande, du poisson ou des légumes. Donc, voilà. Très, très sympa. Ce sera essayé. Ensuite, il y avait deux petites barres de céréales. Une au chocolat noir et mélange de noix. Au pépites de chocolat noir aussi. De la marque Nature Valley. Petite barre de 30 grammes. Voilà. Et il y avait aussi une autre petite barre sans gluten à base de noix de coco, coconut. De la marque Rocky Rice. Voilà. De 18 grammes. Alors, je me demande si, en voyant le packaging, si cette marque-là, on ne la retrouve pas chez Action. Il me semble qu'il y a un goût chocolat noir-orange. Peut-être bien la noix de coco aussi. On doit les retrouver chez Action. Donc, voilà. Alors, mon mari, il est mangerin. Moi, c'est pareil, je déteste la noix de coco. Quand je vois toute la noix de coco qu'ils mettent partout, entre les produits cosmétiques, de soins, plus l'alimentation, je suis en grand désespoir de ne pas aimer ça. Mais bon. Donc, sur le menu, qu'est-ce qu'ils disent à propos de ces petites barres ? Donc, la Nature Valet, donc chocolat noir et mélange de noix. Le pack de 5 barres est à 2,79 euros. Laissez-vous surprendre par un mélange de cacahuètes et d'amandes avec un enrobage gourmand au chocolat noir. Toutes nos barres sont sans colorants, sans conservateurs et sans arômes artificiels. Donc, voilà. Et celle-là, je ne la trouve pas sur le menu. Je ne la trouve pas, celle-là, sur le menu. Alors, quelquefois, ils font des petits cadeaux avec une petite barre de céréales. Là, je... Je ne sais pas. Bah, je ne la trouve pas. Bah, écoutez, tant pis. Et nous avions... Un petit échantillon de pâte à tartiner. Voilà. De la marque Novi. C'est une pâte à tartiner à base de 45% de noisettes, sucre, cacao maigre, lait crémé en poudre, beurre de cacao, sans gluten. Donc, très, très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à ce sujet ? Donc, le pot de 200 grammes vaut 3,99 euros. Donc, découvrez un échantillon de la pâte à tartiner Novi. Donc, c'est cadeau. En fait, c'est ça, le cadeau. Donc, bah, je ne sais pas, le... L'eau de beurre, je ne sais pas. Elle contient 45% de noisettes italiennes, sans huile de palme, ni aucune matière grasse ajoutée. Elle a récemment été récompensée par une célèbre association de consommateurs dans son magazine de janvier 2020. Une recette simple, issue de la tradition italienne, pour un goût unique. Donc là, on a une dose de 15 grammes. Bon, alors ça, ce sera mangé très, très rapidement. Parfait. Vous pouvez les retrouver sur Facebook et Instagram, si vous en avez envie. Donc, voilà, pour la petite box du mois de mai, sur le thème pique-nique et barbecue. Donc, le produit du mois était la bouteille de jus de frit. Bon, alors, pour être honnête avec vous, on a connu mieux. Mais, on a connu mieux niveau produit. Mais, c'est déjà pas mal. Je pense qu'avec le confinement, et je pense qu'ils ont eu du mal depuis un ou deux mois, à se fournir un produit. Enfin, je pense. On verra celle de juin. Mais, c'est pas mal. Donc, avec le menu, c'est le menu. Derrière le menu, il y avait deux recettes pour vous donner des idées, pour utiliser la marinade. Donc, voilà, salade de poulet, tandoori et brochette de légumes et tofu. Donc, voilà, il y a toujours des petites inspirations, recettes. C'est toujours sympa quand on ne sait pas comment utiliser le produit. Parce que ça arrive. Voilà, ensuite, donc, on avait une petite pub pour Icola, pour nous annoncer la nouvelle saveur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un petit prospectus aussi pour la marinade, pas la marinade, pardon, la tartinade à la morue. Donc, voilà, qui résume un peu tout ce que je viens de vous dire. Alors, il faut savoir qu'elle existe aussi au chorizo, au citron et zeste, et à l'ail et fines herbes. C'est sympa, la morue, ça change un peu de découvrir d'autres saveurs. Et, 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 en ce moment, vous avez avec Dégustabox une édition limitée pour une box 100% bio. A 17,99€, au lieu de 21,99€. Et à l'intérieur, vous avez une valeur totale de produit pour 30€. Moi, je ne suis pas intéressée. Je vous mettrai le code en barre d'infos si ça peut intéresser quelqu'un. On n'a pas besoin d'être abonné à la box pour recevoir les éditions limitées. Vous pouvez juste commander l'édition limitée sans, pour autant, souscrire un abonnement. Donc, voilà, bah écoutez. Voilà la Dégustabox du mois de mai. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Si vous avez aimé, bah likez, commentez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche pour voir toutes nos vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501